Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du admiral Azaken sur la parasha de cette semaine, la parasha de Mishpatine. Le verset nous dit que lorsque l'on devra acquérir un serviteur juif, il devra travailler pendant six ans et ensuite et la septième année, il sera libre. Le admiral Azaken nous fait remarquer qu'il existe différents versets, les versets qui sont les suivants d'ailleurs, où il est dit « Connais chamayn va areth » « Celui qui achète, celui qui acquiert, chamayn va areth » « Le ciel et la terre » Il écrit également « Connais acol » « Celui qui achète tout » Mais il y a également un autre verset dans lequel il est dit « Bore chamayn va areth » « Celui qui crée le ciel et la terre » Il y a écrit également « Bore acol » « Celui qui crée tout » La question qui est posée par le admiral Azaken, c'est de nous faire remarquer qu'il existe une différence entre le mot « Connais » et également le mot « Bore acol » Et bien, lorsque l'on voit apparaître la notion de Bore, la notion de Bria, là aussi, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une création ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de Yeshmeayn, à partir du non-être, on voit qu'apparaît la notion d'être Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de réaliser une telle chose La notion de « Connais » c'est acheter Acheter par exemple un objet L'objet, je n'ai pas besoin de le créer à partir de quelque chose qui n'existe pas Mais c'est un objet qui est déjà présent et ensuite que je vais utiliser, voire même que je vais vendre Et là aussi, ce que nous fait remarquer le Hadmour Hazakeh, c'est que nous avons ces deux principes dans la Chassidoute mais également dans la mystique Et quand je dis mystique, c'est dans la Kabbalah Nous savons que il y a le principe de la Ishtal Shilut Un terme que maintenant vous connaissez certainement qui veut dire l'enchaînement des mondes Et lorsque l'on parle d'enchaînement des mondes Cela signifie qu'il y a le haut et qu'il y a également le bas Cela signifie également que la lumière descend du haut vers le bas Et là aussi, ce que nous fait remarquer le Hadmour Hazakeh C'est qu'en réalité, il y a également une étape Mais cette étape, c'est lorsque commence à prendre forme le principe même de la Ishtal Shilut Mais avant la Ishtal Shilut, eh bien, c'est ce qu'on va appeler Yesh Me'ayn C'est-à-dire, c'est cette notion de Bria, cette notion de Bore On va créer quelque chose qui n'existe pas Et à partir de là, les choses vont maintenant s'enchaîner La lumière va également se dévoiler au fur et à mesure Selon le principe de Elav et Alul C'est-à-dire le principe de cause à effet D'un monde supérieur à un monde inférieur Et le monde inférieur ne sera que l'effet de la cause supérieure Qu'il faut comprendre aussi, c'est que, en mystique Le principe des Nechamot, le principe des âmes Et c'est pourquoi dans la première partie du Torah Or Le Hadmour Hazakeh nous fait remarquer qu'il existe deux sortes d'âmes Il y a ce qu'on appelle les Nechamot Qui proviennent du monde de la Ishtal Shilut Et à partir de là, ce sont des Nechamot Que l'on va appeler Hadashot Ce sont de nouvelles âmes Et elles sont particulières Maintenant, toutes les âmes qui proviennent Des trois mondes inférieurs Bria, Yetzira et Asiya Et bien, celles-ci ne seront pas appelées Adam Elles seront appelées Béhéma Et là aussi, vous regarderez directement dans le texte On voit que le Hadmour Hazakeh rapporte un verset Où on parle d'Adam et Béhéma Et ce sont des Nechamot Mais là aussi, pour bien comprendre le principe de cette notion de Béhéma C'est que ce sont toutes les Nechamot Qui proviennent à partir du monde de la Béria Nous savons que ce qui permet de faire la jonction Entre le monde de la Ishtal Shilut et le monde de la Béria C'est justement la séphira de Malchut Et là aussi, il faut savoir que Malchut Elle a la possibilité justement d'être à cheval entre deux Ce n'est pas un jeu de mots Entre le monde de la Hazilut et le monde de la Béria D'ailleurs, il faut savoir que Lorsque l'on parle du trône divin Il y a ce qu'on appelle le tissé Il y a ce qu'on appelle le siège en lui-même Mais il y a également les pieds Dans la mystique, nous savons que Tout cela fait référence justement à la séphira de Malchut Il y a une partie de la séphira de Malchut Qui reste dans le monde de la Hazilut Et qui représente le tissé Et ensuite, nous avons les pieds de ce tissé Qui descend dans les quatre premières du monde de la Béria Et c'est ce que l'on appelle dans le principe des Halot C'est ce qu'on appelle le Kodesh Akodashim Je refermise la parenthèse Maintenant, ce que nous fait remarquer ici Le Admour Hazekin C'est que Puisque pour la plupart d'entre nous Eh bien, bien évidemment On n'aura jamais la prétention de croire Qu'on fait partie de ces nechamots très élevés Qui font partie du monde de la Hazilut Pour cela, nous avons Moshé Rabbein Nous avons également les patriarches Nous avons également Aaron Nous avons Yosef Mais nous, à notre niveau Eh bien, nous avons besoin justement De faire descendre cette lumière Et le seul qui est capable Pour l'époque De faire descendre cette lumière C'est justement Moshé Rabbein Nous savons que Moshé Rabbein Est appelé le Rahayam Emna C'est-à-dire que C'est le berger fidèle Autrement dit, un véritable berger Et le véritable berger C'est celui qui est capable De donner de la nourriture A son troupeau Moshé Rabbein Nous le berger Le troupeau Le peuple d'Israël Et bien, justement Ce que nous fait remarquer Le Hadmour al-Zaken C'est que Moshé Rabbein Nous est capable De faire descendre Cette lumière Qui provient justement Et qui est au-delà Du début de l'enchaînement Des mondes C'est-à-dire que Là où la lumière Commence à se dévoiler Et nous savons que Cette lumière Qui commence à se dévoiler Et bien, elle correspond A la notion de Chochma Mais Moshé Rabbein C'est celui qui est capable De faire descendre La lumière Qui est encore Beaucoup plus élevé C'est-à-dire Avant même Que ne commence Ou ne débute Le principe D'enchaînement Des mondes Où là On voit apparaître Un guilou Et on voit apparaître Un dévoilement De la lumière Mais moi je vous parle Avant même Que la lumière Ne se dévoile L'origine Et bien, ça c'est Ce que l'on appelle Kéter Mais nous savons que Comme c'est rapporté Dans les textes Et bien, la notion De Kéter Parfois est remplacée Par la notion De Da'at D'ailleurs, c'est pour Cette raison Que le Admour Azaquen Fait la différence Entre ce qu'on va appeler Le Da'at Elion Et le Da'at Tartum Il y a ce Da'at Supérieur Et il y a ce Da'at Inférieur Ce Da'at Elion Comme on peut le comprendre C'est ce qui est avant même La notion De Ishtal Chez nous Et ça Il n'y a que Moshe Rabbein Qui est capable De faire descendre Cette lumière Et là aussi Lorsque la lumière Commence à se dévoiler On ne peut plus parler Pour l'instant De création Parce que C'est quelque chose Qui commence à se dévoiler Donc c'est quelque chose Qui existe C'est quelque chose Qui est caché Mais ça ne veut pas dire Que c'est une création À proprement parler Et là Moshe Rabbein Son travail C'est justement De faire descendre Cette lumière Et comme le dit Justement Le Admour Hazaken Dans le schéma Israël Il est écrit Venatati Aisef Vessadra Livimtecha Et bien On devra ensuite Nourrir Même ces animaux Aisef Et là aussi Ce que nous fait remarquer Le Admour Hazaken C'est que la notion De Aisef Qui veut dire De l'herbe Il faut nourrir Les animaux Entre guillemets Il nous fait remarquer Que même dans le mot Aisef Vous regarderez Que au milieu Il y a le Shin Et il y a le Ain Et le Bet C'est ce qu'on appelle Hav Et là nous savons aussi Que maintenant D'après les cours Que nous avons vus ensemble Nous savons que La notion de Hav C'est la notion La plus élevée Et la notion de Shin Et bien Le Shin Est composée De trois Vav C'est à dire Ce sont les trois Kavim Et ça veut dire Que Je donnerai justement Cette lumière Qui provient Du plus haut niveau A travers les trois axes A travers les trois Vav Et ensuite Sadra Sadra Qui veut dire Le champ Et nous savons Que justement Le champ Qu'on appelle Hakal Tapuhin D'après le Zohar C'est justement La Sephira De Malchut Si vous avez bien compris Tout le principe C'est que Justement On fait descendre Cette lumière Du plus haut niveau Et ça C'est ce que l'on va Appeler Elle connaît Lorsque vous achèterez Un Eved Et là aussi Il faut bien comprendre Que la notion De Eved S'apparente A toutes ces Nechamod Qui proviennent Du monde de la Bria Et Sira Et Asiya Parce que les Nechamod Qui proviennent Du monde de la Tzidut Sont appelés Banim Ils sont appelés Les enfants Donc reprenez le verset Lorsque l'on fait Descendre Cette lumière Qui est déjà là Mais il faut la faire Descendre Et pourquoi Il faut comprendre Que justement Cette notion De Eved Cette notion D'esclaves D'esclaves Juifs Là aussi Vous comprendrez Comme le fait remarquer Le Hadmour Hazaken C'est que la notion De Eved C'est ce que l'on appelle Eved Être de l'autre côté De Et là Rappelez-vous C'est un enseignement Qu'on a déjà vu ensemble Et là c'est un principe Fondamental C'est que Bena'ar Yodseme Eden Nous savons Qu'il y a ce fleuve Qui sortait du Eden Nous savons Que le Eden S'apparente A la séphira De Chofma Et nous savons Que le Nahar Le fleuve C'est Bina Et ensuite Nous avons Le Gan Eden Encore une fois La Malchut Et bien ça C'est tout Le cheminement Et ça Nous savons Que Moshé Rabbenu C'est celui Qui a été capable De faire descendre Cette lumière Celui qui fait passer La lumière Du Nahar Qui provient Du Eden Pour arriver Jusqu'à la Malchut Et là On comprend donc Que c'est ça Le travail Ça a été ça Le travail De Moshé Rabbenu Maintenant Reste à savoir Pourquoi Six ans Pourquoi est-ce Qu'un juif Esclave Il doit travailler Pendant six ans De Anur Azaké Nous fait remarquer Que lorsque l'on parle Des Yamim Lorsque l'on parle Des jours Là aussi Les six années Font référence Aux Six millénaires C'est-à-dire Ce sont les Six mille ans Où justement Nous savons que A partir du début De la création Et jusqu'à la fin Et bien Chaque juif Va être Devoir Va avoir Le devoir Ou l'obligation De remplir Chacun De ces jours Là aussi Il faut comprendre Que Il y a Cet enseignement Concernant Abraham Et Abraham Zaké Babayami Abraham était vieux Et il s'est présenté Devant Dieu Avec tous ces jours Et nos sages Nous disent Ça veut dire quoi Se présenter Avec tous ces jours Ça veut dire Que pour chaque jour Nous avons l'obligation De remplir Chacune de nos journées Avec quoi Avec Torah Et Mitzvot Là aussi Torah et Mitzvot Ce que nous dit Le Admon Razakken C'est que C'est ce qu'on appelle Les Bouchines Ce sont des habits C'est à dire que Cette lumière A un niveau supérieur Qu'on va appeler La Torah Ou les Mitzvot Ensuite Elles doivent Descendre Et plus elles vont descendre Et plus elles vont arriver Dans le monde De la Assyria Et là On va voir que La Torah Et les Mitzvot Vont prendre forme Mais une forme toute particulière A travers ce qu'on va appeler Un Lerouche A travers un Machal Comme le dit Le Admon Razakken C'est un habit Quelque chose Que l'on va habiller Et à travers parfois Un Machal C'est à dire Une allégorie Une métaphore Des images Comme pour l'histoire De Abraham Et toute la Paracha Et toutes les Parachios De Bereshi Et tout le même De Shemot Mais à partir de là On comprend que Chaque Juif Va devoir maintenant Travailler pendant Six ans C'est à dire Pendant Toute son existence Pour essayer justement De récupérer Toute cette Torah Toute cette Mitzvot Mais aussi Pour A la fin Lorsque L'enseigne A nous Razakken C'est que Lorsque A 120 ans Lorsque Akadosh Baorou Nous rappelle A lui Et bien Il faut savoir Que la Neshama Va quitter le corps Et bien Ce qui va permettre A la Neshama De se présenter Devant Akadosh Baorou Comme l'a fait D'ailleurs Abraham Avinu Et bien Nous savons Que la Neshama A besoin D'un Lerouche Elle a besoin Également D'un Abhi Et bien Cet Abhi C'est ce que L'homme aura été Capable Durant sa vie Durant son existence Et bien De confectionner A travers l'étude De la Torah Et à travers Les Mitzvot Et à partir de là On peut comprendre Maintenant Que Lorsqu'on a terminé Son existence Et le plus tard Possible A 120 ans Alors après On pourra Être libre Donc on comprend Que faire descendre Cette lumière Qui provient D'un niveau Aussi haut Et bien Ce n'est que A travers également La Torah Et les Mitzvot Parce que la Torah Avant même Qu'elle ne se dévoile Même à un niveau Supérieur Et également Les Mitzvot Et bien Elle provient Justement De cet endroit Que l'on va appeler La Briria C'est à dire C'est la création C'est cette création Ex nihilo Et ce n'est qu'ensuite Cette Torah Cette lumière Va descendre Et va ensuite Arriver Jusqu'au monde De la Assyia Donc moralité On ne peut s'élever Réellement Que à travers L'étude de la Torah L'étude des Mitzvot Et c'est comme cela Qu'on aura la possibilité Et bien D'entrevoir La lumière De un kalosh barot L'étude des Mitzvot